Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce lundi 14 novembre direction l'hippodrome de Bordeaux Comme vous le voyez Bordeaux le bousquet en compagnie des trotteurs pour débuter la semaine Le Quintée Plus et The5 chez notre partenaire ce sera la quatrième course du programme dans cette réunion Le prix Beachcomber Resort et Hôtel prévu vers 13h50 Une compétition réservée à des chevaux d'âge en 6 à 10 ans N'ayant pas gagné 395 000 euros avec un recul de 25 mètres à 195 000 euros 13 concurrents au départ 2650 mètres à parcourir Voilà un recul de 25 mètres à partir du 9 Ils ne seront que 5 à rendre la distance Et c'est vrai qu'avant le coup on a vraiment à faire un Quintée Plus et The5 assez facile d'accès Qui ne devrait pas être très rémunérateur même si on trouve l'ordre à mon avis Parce que c'est vrai qu'il y a des candidatures solides On va rentrer dans la vif du sujet J'ai retenu très logiquement le numéro 7 Galested en tête de ma sélection Vous le voyez il reste tout simplement sur 11 succès consécutifs C'est vrai qu'il rattrape le temps perdu On a l'impression qu'il est vraiment en retard de gains Dernièrement c'était du côté de La Rochelle On a cette course référence c'était le 5 novembre Du coup il court assez récemment C'est vrai qu'il court à 9 jours d'intervalle Mais bon c'est un cheval qui est tellement impressionnant La dernière fois il battait notamment Hokaido JL qui lui rendait certes la distance Mais Lolo était vraiment de qualité Il battait notamment Eperon de Freca Qu'il retrouve également dans cette compétition En tout cas c'est un cheval qui continue sa route Avec Anthony Barrier A mon avis il s'annonce vraiment très difficile à battre Même si pour le petit bémol On peut surtout voir qu'il n'a pas forcément beaucoup couru à droite Même s'il a déjà signé lors de ses 11 victoires Une victoire corde à droite Il a surtout brillé corde à gauche Mais bon malgré ce petit bémol Qui est vraiment pour essayer de lui trouver quelque chose Je ne vois pas comment il pourrait être battu ce lundi Ensuite j'ai retenu bien entendu le 2 Gaz de Cagne Bien entendu pourquoi ? Parce que vous le voyez déjà c'est un cheval qui est très régulier Lui aussi effectue le déplacement avec des ambitions Et puis ce qu'il aura pour lui c'est vraiment d'être un excellent droitier Alors c'est vrai que Galestad est tellement impressionnant Que je ne vois pas comment il pourrait le devancer avant le coup Mais bon Gabriel Germini c'est un homme habile Il connait parfaitement ce gaz de Cagne Et puis c'est un excellent droitier Et ça c'est vrai que par rapport à son rival Qu'il l'est peut-être un peu moins C'est un avantage et un atout indéniable Mais bon malgré tout je pense que Galestad est encore au-dessus de ce gaz de Cagne Et c'est vrai qu'avant le coup Il ambitionnera certainement plus la deuxième place qu'autre chose Ensuite derrière ses deux concurrents J'ai retenu le droit à un Gabriel Aduhem Je suis resté au premier échelon C'est vrai que Gabriel Aduhem vous le voyez C'est une jument qui est irréprochable Elle est bien connue dans la région On peut retrouver dans plusieurs courses références Regardez le 16 octobre Elle battait notamment Massive Attack Voilà elle a terminé deuxième en battant deux pattes Bon voilà c'est une jument qui est dans sa catégorie Malgré tout il y a quand même deux concurrents de 6 ans Des Hongres qui sont peut-être un petit peu au-dessus d'elle Mais bon elle va certainement faire sa course Si elle n'est pas première au deuxième Elle sera certainement troisième C'est vrai que difficile également d'aller contre sa candidature Vu ce qu'elle montre depuis le début de sa carrière Ensuite je me suis dirigé au deuxième poteau Alors c'est vrai que j'ai retenu Gabriel Aduhem troisième J'ai longtemps hésité avec le numéro 10 Ingo Ingo qui fait le déplacement Vous le voyez c'est un concurrent qui est régulier On le connait bien Ingo Il a surtout couru en région parisienne sur l'hippodrome de Vincennes Du coup le voir effectuer un si long déplacement C'est quand même un signe de confiance Et ça incite à la méfiance D'autant qu'il sera déféré des 4 pieds Qu'il sera confié à Alexandre Abrivar J'ai regardé il n'a pas beaucoup couru corde à droite Uniquement sur notre sol Et en deux tentatives il s'est tout simplement imposé à deux reprises Donc voilà la corde à droite si on pouvait avoir des doutes Ils ont été levés par ce concurrent de 7 ans Ce cheval suédois Qui a vraiment montré de belles dispositions sur notre sol Et c'est vrai que lui aussi fait partie des priorités C'est difficile d'aller contre sa candidature C'est vraiment un cheval qui a montré tellement de moyens Que malgré le fait qu'il rentre 25 mètres A mon avis lui aussi devrait terminer dans les 3-4 premiers si ça se passe bien Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 12 un drop des duriers Qui redescend de catégorie Drop des duriers ce qui a très bien couru la dernière fois C'était le 30 octobre dans le gros prix du centre-est Vous le voyez à Saint-Galmier C'est un groupe 3 très bien doté Il battait notamment Fakir Mirité D'ailleurs pour rien ne vous cacher J'ai retenu ses deux concurrents à la suite C'est vrai que Drop des duriers le numéro 12 Il était déféré des 4 pieds la dernière fois Ce qui lui arrive assez rarement Et il le sera une nouvelle fois du coup Voilà on profite de sa forme Dans la foulée de sa très bonne sortie du côté de Saint-Galmier Il trouve un engagement quand même assez favorable Même s'il rend cette fois-ci 25 mètres Même s'il y a quelques concurrents de qualité au premier échelon Voilà il a une belle carte à jouer je trouve Par rapport à ce qu'il vient de faire Il est vraiment capable ce dur à cuire de réaliser une belle performance Ensuite j'ai retenu bien entendu le numéro 13 Fakir Mirité comme je vous l'ai dit en 6ème position Lui découvre un engagement de choix Vous le voyez 387 700 euros Le plafond est à 395 000 Il ne trouvera pas forcément une si belle occasion de briller Maintenant comme je l'ai déjà dit Il ne s'attendait peut-être pas A trouver sur sa route 2 ou 3 concurrents Comme Galesté ou encore Gaz de Cagne A qui il va devoir rendre la distance Et qui sont certainement peut-être meilleurs en valeur pure En tout cas lui a très bien couru la dernière fois Il avait plongé côté corde pour bien finir dans le Grand Prix du Centre-Est Et c'est vrai qu'il est en forme Lui aussi est déféré des 4 pieds Il est assez régulier Il connait parfaitement cette piste également Tout comme son entraîneur driver Qui connait parfaitement son partenaire Donc voilà rien à lui reprocher A part la qualité d'ensemble du lot Lui devrait faire sa course Et terminer également à l'arrivée Même si ça va être une question de parcours Pour certains concurrents Ensuite derrière ces 6 concurrents Qui me semblent vraiment un ton au-dessus C'est vrai que les 6 que j'ai cités Un petit peu comme dans le GNT ce mercredi Où j'avais l'impression qu'il y avait 6 concurrents Qui se détachaient Derrière il faudra vraiment profiter de circonstances favorables Pour s'illustrer C'est pour ça qu'en 7ème position J'ai retenu le numéro 5 Éperon de Freca Comme vous le voyez Il est régulier Malgré une ou deux disqualifications Il fait toutes ses courses Il vient de terminer 5ème Derrière Galestead Il est un ton en dessous de ce Galestead Avant le coup Et assez nettement Mais bon S'il venait à y avoir Une ou deux défaillances Un ou deux concurrents Qui ne feraient pas leur course Lui en longeant le rail Ou en courant caché Il doit pouvoir réaliser Une performance intéressante Et accrocher un petit lot En une 4-5ème place maximum Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 4 Massive Attaque Qui vient d'afficher un net regain de forme Bon voilà Lui aussi il n'a aucune marge C'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps A retrouver la bonne carburation C'est un mâle de 9 ans Un cheval Qui affronte des cadets Qui sont bien meilleurs que lui Mais bon Quand on voit que l'As Gloire des loyaux Court sans ambition Que le 11 Esperanza idole également Il ne reste plus que 11 concurrents Du coup lui je l'ai retenu En 8ème position Parce que voilà Derrière on a des chevaux Comme deux pads Un cheval un petit peu Qui court à réclamer Ou encore Le numéro 6 Espoir de Bellouet L'un des deux Je ne sais plus si c'est le 8 ou le 6 Qui court à réclamer En tout cas Deux concurrents Qui sont quand même un peu surclassés A ce niveau là Et puis Flamme vive Qui est ferré Du coup voilà J'ai retenu Ce numéro 4 Massive attaque En 8ème position Et en regret Le numéro 9 Flamme vive C'est une des juments Qui a les meilleurs titres A faire valoir Maintenant au second poteau Et en étant ferré Je pense qu'on ne va pas S'attendre non plus A quelque chose de transcendant De sa part Du coup voilà Je l'ai retenu seulement en regret En cas de grosse défaillance Mais avant le coup Je ne la vois pas rentrer Dans les 5 premiers non plus On va faire un petit point Sur ma sélection Avec le 7 Devant le 2 Le 3 Le 10 Le 12 Le 13 Le 5 Et le 4 Et en cas de non partant Le numéro 9 Voilà En cas En conseil de jeu Il n'y a rien à inventer Je vous le dis tout de suite C'est vrai que Galested Difficile d'aller contre lui Ce numéro 7 Le numéro 2 Gaz de Cagne C'est pareil Irréprochable Excellent droitier Qui fait le déplacement C'est les deux bases intégrales 7 et 2 Voilà Si on a un des deux qui fait la faute Bien entendu ça peut arriver Une course reste une course Mais c'est vrai Qu'avant le coup Difficile de vous donner autre chose Que ces deux concurrents Et puis derrière Chacun fera son choix Moi j'ai pris le 3 En 3ème base Le 10 C'est également une excellente base Avant le coup Mais c'est vrai que moi J'ai été au premier poteau Avec 7, 2 et 3 Donc voilà Conseil de jeu Pas forcément transcendant Mais il n'y a pas grand chose à inventer J'ai l'impression Voilà Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site On va faire un petit point également Sur nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection Regardez Top Prono Qui a très bien commencé le week-end Déjà Ce vendredi Notre rubrique Vous indiquait Tirs et Ordres Quarté et Quinté Donc vraiment une très belle journée De Top Prono Et puis Turf Sélection Et Top Prono Qui vous indique Tirs et Quarté Quinté A noter quand même Tirs et Ordres Et Quarté Ordres Pour Top Prono Ce samedi Du côté de Vincennes En plus De quelques trios Assez rémunérateurs Du côté surtout De Turf Sélection Regardez 649 396 Donc vraiment Une très bonne journée Et un très beau début de week-end De nos deux rubriques Que vous pouvez découvrir C'est à partir de 1€ par mois L'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Donc n'hésitez pas A venir les tester Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye